Aucun corps, aucun aveu, le mystère Jubilard reste entier. Pour autant, l'enquête continue inlassablement depuis près d'un an et demi, plaçant le mari de l'infirmière trentenaire en première lieu pour l'accusation, il est le coupable, pour la défense, sa présomption d'innocence et la justice a elle choisi de le mettre sous les verrous, de façon provisoire. Le 18 juin 2021, Cédric Jubilard, l'époux de l'infirmière de Cagnac-les-Mines disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, est mis en examen pour homicide par congé. Détenu à l'isolement dans l'établissement pénitentiaire de Toulouse cesse, il clame son innocence. Pourquoi est-il derrière les barreaux depuis tous ces mois, alors qu'aucun corps n'a été retrouvé et qu'aucun aveu? Six mois ont suivi la disparition de Delphine Jubilard au mois de juin 2021. Après d'importantes recherches, à l'aide d'hélicoptères, plongeurs, drones, battues citoyennes et opérations de ratissage, dans les semaines qui ont suivi sa disparition, le procureur de la République de Toulouse de l'époque, Dominique Alzeri, a annoncé que la piste criminelle était désormais une déclaration qui a été faite après les interrogatoires des beaux-parents de la trentenaire et de son mari, avec qui elle était en procédure de divorce. Sa garde a vu terminer, Cédric Jubilard a alors été mis en examen pour meurtre aggravé et incarcéré en détention pro-vie. Les déclarations évolutives et parfois contradictoires du peintre plaquiste de 34 ans ont éveillé les soupçons des autorités, lui qui est le dernier à avoir vu Delphine Jubilard vivante. À partir de ce moment, ses avocats réclament régulièrement la libération de leur client faute de preuve, en vain. Il demande à ce que la présomption d'innocence soit consacrée, ajoutant que leur client vit un enfant. Cependant, à chaque fois, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard, estimant qu'il existe plusieurs indices graves et concordants permettant de dire que l'infirmière a été tuée et que son mari a participé. En septembre 2021, l'avocat général avait défendu une lecture des indices qui, mis bout à bout, interprétés dans le cadre d'un contexte, permettent de dire que Cédric Jubilard est le plus à même d'avoir commis. Par ailleurs, son isolement permet à la justice de ne pas être gênée dans son travail complexe. Les nouveaux éléments, l'analyse des lunettes cassées, le témoignage du fils du couple et l'expertise psychiatrique du suspect numéro, alimentent la décision de le garder. Le mandat de dépôt de Cédric Jubilard expire le 18 juin prochain. Il ne peut donc pas rester en détention provisoire au-delà sans un débat devant le juge des libertés. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.